Le chantier de l'échangeur du Quai d'Ivry a démarré en 2015. C'est la première fois en Europe que des travaux d'une telle ampleur ont été réalisés sur une des routes les plus chargées d'Europe. La CEMAPA, Société publique d'aménagement de Paris, a confié à Artelia l'ingénierie du projet, avec pour objectif d'organiser ce chantier considérable tout en maintenant la circulation. Nous sommes ici à l'est de Paris, dans un site extrêmement contraint. On est coincé entre la Seine et le faisceau ferroviaire d'Austerlitz. Et dans l'autre sens, on a la petite ceinture historique ferroviaire, le boulevard des Maréchaux avec son tramway. Et puis, le périphérique avec ses huit voies de circulation et son échangeur. Et tout le projet repose sur un Paris fou, qui était d'effacer toutes ces infrastructures pour reconstruire un quartier attractif ici. Le chantier est extrêmement complexe dans tous ses détails, mais le principal apport d'Artelia, de notre ingénierie, ça a été de convoquer tous les acteurs du site, pour imaginer que l'on pouvait dévier le périphérique, donc ses huit voies et l'ensemble de ses échangeurs, de façon à faire de la place pour pouvoir retravailler finement l'ensemble de l'ouvrage. Dévoyer huit voies de circulation au sud, côté Ivry, était quelque chose impensable jusqu'à présent. Il a fallu convaincre la ville de Paris, le poste de commandement du boulevard périphérique, la CEMAPA qui est maître d'ouvrage, pour pouvoir proposer un projet qui respecte la sécurité des usagers, des collaborateurs et des ouvriers, sans entraver la circulation du boulevard périphérique. On a vraiment travaillé dans la dentelle, en fait, pour imaginer pas à pas de reconstruire chaque échangeur. Il y a sept ouvrages d'art, en fait, sur l'ensemble des échangeurs, qui permettent de restructurer l'échangeur et tout ça sous circulation. Il y a à la fois des défis environnementaux, les sols étaient pollués, les nappes phréatiques, la présence de la scène, des défis évidemment techniques, et puis des défis sociétaux, puisqu'on est dans la vie de tous les jours. L'ouvrage est très large. On offre quand même un espace très agréable sous le périphérique. Avec beaucoup de commerce, de circulation douce, de bus, etc. Cette démonstration de pouvoir réconcilier la ville avec son infrastructure routière, c'est pour nous une immense fierté parce que ça concerne en fait toutes les villes du monde. Et c'est effectivement près des infrastructures routières majeures que l'on a encore de l'espace, du foncier. C'est un projet important puisqu'il couvre l'ensemble des métiers de l'ingénierie, à la fois technique, mais aussi en termes de management de projet, puisqu'il a fallu coordonner l'ensemble des acteurs du site, se coordonner également avec les exploitants, le maître d'ouvrage, et évidemment les entreprises, l'architecte, c'est ce qui fait le cœur du métier de l'ingénierie. D'un tel projet, c'est très enrichissant. Il y a eu une équipe assez multidisciplinaire qui a travaillé ensemble, donc je pense que c'est un aspect assez important côté enrichissement humain pour les équipes. On a tous retiré beaucoup de satisfaction, mais aussi beaucoup de certitude sur notre capacité à embrasser les projets les plus complexes. Sous-titrage Société Radio-Canada